Chers amis, nous allons aujourd'hui faire le bilan de ce qui est en dehors du bilan. Je vous écrivais, et j'enregistrais une vidéo hier, sur les charges de notre dette indexée, ces fameuses 15 milliards qui nous explosent à la figure cette année, et qui en fait sont factuellement renvoyées en dehors du bilan de l'État, des comptes de l'État, c'est-à-dire qu'on les écrit au bilan, on les neutralise avec une autre écriture en miroir, et on les oublie ! C'est exactement ce qui se passe, je vous renvoie à la vidéo d'hier, si vous voulez comprendre un peu mieux cette espèce de scandale très bizarre de la dette indexée. On ne va pas en reparler beaucoup cet été, tout le monde est en vacances, mais rassurez-vous, il va y avoir d'autres lois de finances rectificatives avant la fin de l'année, et je suis sûr que nos chers députés Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun, qui ont déjà mené la charge, continueront de la mener, parce qu'il y a quand même des choses à raconter, et un petit scandale à faire sortir. Et en faisant ressortir ce scandale, votre charge de dette indexée est factuellement renvoyée hors bilan, tout le monde dit « Ah, mais oui, c'est vrai ! » Il y a un truc en France qu'on appelle le hors bilan, mais qu'est-ce que c'est donc que c'est que ça, au fait ? Donc, j'enregistre cette petite vidéo aujourd'hui pour compléter. Comme d'habitude, il y a un texte qui l'accompagne, que je vous invite à retrouver, je vous mets probablement un lien là-haut, en description. Pareil, si vous prenez le train en marche, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, abonnez-vous à la chaîne. En ce moment, on file pas mal les sujets, les vidéos, tout ça se tient, tout ça est cohérent. Et là, aujourd'hui, on va regarder le petit bonbon à 5 000 milliards du hors bilan. Bon, il faut mettre ça en perspective dans le grand ensemble dans lequel nous sommes. Donc, inscrivez-vous, commentez cette vidéo, bien évidemment, parce que le hors bilan, ça fait partie des choses aussi un petit peu bizarres que pas tant de monde que ça maîtrise, finalement. Et donc, juste pour finir, avant de repartir sur le hors bilan, pour finir sur cette histoire de dettes indexées. Donc, en France, comme je vous disais dans la vidéo précédente, on a 10% de notre dette qui est indexée sur l'inflation. L'inflation, nous exposons à la figure cette année, on en prend pour 15 milliards, en sachant qu'on en avait déjà pris pour 7 ou 8 milliards l'année dernière. C'était déjà pas mal. Et aujourd'hui, on a un stock de ce qu'on appelle de charges d'indexation à l'échéance, c'est-à-dire des trucs qu'on sait qu'on doit payer, sauf qu'on les paye à l'échéance des obligations, qui représentent à peu près 42 milliards, si on compte les estimations pour 2022. Et puis, ça va très très vite monter à 100 milliards et plus, et l'inflation se maintient bien, évidemment. Donc, ça commence à être coqué. Et ça, c'est quelque chose... C'est pas que c'est hors bilan, c'est que c'est ni dans le bilan, ni hors bilan. C'est dans les espèces de limbes, c'est dans les limbes comptables, des trucs qui n'existent pas, qui apparaissent parfois dans le hors bilan quand nos comptables publics ont l'amabilité de bien vouloir regarder là où leur pudeur les empêche habituellement. Même parfois, comme la dette de la SNCF, ça remonte jusque dans le bilan, et là on se dit, ah, mais si, en fait, le hors bilan, c'est pas quelque chose d'éterré, qui plane au-dessus de nos têtes, comme un nuage dont on sait pas trop ce qui va arriver, parfois ça vous tombe dessus. Typiquement, la garantie de la dette de la SNCF, de SNCF Réseau pour être précis, ex-RFF, ça a été repris par l'État, et ça fait 25 milliards à se manger dans la tronche en 2020. Donc, vous avez des petites choses comme ça. Et donc, on a réveillé cet intérêt, et on va regarder un petit peu ce que c'est que ce hors bilan. Alors, le hors bilan, il y a deux raisons pour lesquelles on peut passer des charges ou des ressources, dans notre cas c'est plutôt des charges, en dehors du bilan. La première raison, celle à laquelle tout le monde pense quand on y réfléchit un peu, ce sont les charges conditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on n'est pas sûr de devoir les payer. Et du coup, s'il y a un pépin, s'il y a un truc qui ne va pas, on va devoir les payer, mais sinon, il n'y aura rien à décaisser. Et c'est pour ça qu'on ne les inscrit pas dans le bilan, parce qu'on ne sait pas si on va avoir ou pas avoir. Ça fait partie, l'État prend une quantité absolument astronomique d'engagement conditionnel, au cas où. Voilà, s'il se passe un truc qui ne va pas, le truc récent le plus évident, ce sont les prêts garantis par l'État. Les PGE, qui ont été souscrits à tour de bras, et bien, si la situation économique est bonne, et si tout va bien, il n'y a pas de problème, les PGE vont être remboursés, et l'État n'aura rien à décaisser. Si, en revanche, il y a des trucs qui ne vont pas, et que tout se pète la figure, à l'inverse, les PGE vont venir alourdir, et l'État va devoir sortir de l'argent qu'il s'est engagé à verser, et ça va faire mal. C'est notamment pour ça qu'il est très intéressant, l'inflation est très intéressante pour l'État, parce que ça permet, parce que quand vous avez de l'inflation, ça fait plus de ressources pour les entreprises, qui peuvent plus facilement rembourser leur PGE, et du coup, l'État a intérêt à l'inflation, c'est très important, ça. Parce que, bon, là, on prend l'exemple des PGE, mais vous avez tout un tas d'autres garanties qui sont beaucoup plus douces pour l'État, vous allez voir, quand il y a de l'inflation. Après, plus douce pour l'État, ça veut dire plus dur pour vous. Donc, vous avez les PGE, vous avez la garantie des dépôts, par exemple, vous savez que vos dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 euros ou 80 000 pour les assurances-vie. Cette garantie, vous avez un fonds de garantie dans lequel vous avez trois cacahuètes, mais la réalité, c'est que ces engagements sont hors bilan. Tout le monde sait que votre garantie des dépôts, c'est un truc, on l'a mis de côté quelque part, mais c'est comptabilisé nulle part. Et on est tous d'accord que le fonds de garantie des dépôts, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est du marketing. Si, c'est à ça que ça sert. Les lignes sont inscrites comme hors bilan de l'État. On n'est pas en train de vous dire que non, non, c'est bon, les engagements sont provisionnés par le fonds de garantie. Donc, qu'on soit clair, vos garanties, c'est si l'État veut bien les payer. A priori, le jour où il y a besoin de les payer, vous avez toutes les autres lignes du hors bilan qui arrivent en même temps. Ça risque de faire un petit peu bouchon. Donc, c'est pour ça que moi, ça fait des années que je dis tout le temps, attention, c'est bien de débancariser, un peu vos avoir, parce que si vous avez toute votre épargne en banque, peut-être que tout se passera bien. Mais si ça se passe mal, c'est bien d'avoir des choses, ça va bien d'avoir des espèces, un peu d'or, un peu d'argent, des biens de consommation essentiels, vous avez tout un tas de choses, et c'est pas mal. Bref. Donc, vous avez toutes ces choses-là, garantie dépôt, vous avez la contribution au mécanisme de stabilité européen. Si la Grèce avait fait défaut, par exemple, on aurait dû faire rentrer dans le bilan plein d'écritures qui aujourd'hui sont « Ah non, c'est juste au cas où ». Là encore, si vous voyez, la Grèce aurait probablement eu intérêt à faire défaut. Nous, en revanche, ça ne nous arrangeait pas. Du coup, on les a saignés. Peut-être que les prochains, c'est nous. Je ne sais pas. Vous avez la faillite de Dexia. Ça, c'est un truc qui est extraordinaire. L'État français était engagé jusqu'à fin 2021 à hauteur de 25 milliards de garantie pour Dexia. C'est-à-dire que Dexia, aujourd'hui, est en gros devenu une bad banque. Ils doivent apurer leurs créances petit à petit. Et vous aviez des premiers engagements jusqu'à fin 2021 à hauteur de 25 milliards. En 10 ans de temps, même un peu plus, Dexia a réussi à apurer 3 milliards. Donc, l'État a renouvelé ses garanties l'année dernière pour 22 milliards. Donc, aujourd'hui, si jamais vous avez une récession, une grosse crise qui vous tombe sur le coin de la gueule, avant même de devoir gérer les nouveaux Dexia et ceux qui auront fait n'importe quoi et qui vont boire le bouillon en premier, vous n'avez même pas commencé à nettoyer les anciens. C'est important, c'est bien, ça apprend plein de choses, le hors-bilan. Je sais même, est-ce que vous vous souvenez encore seulement précisément de la faillite de Dexia ? Vous pensiez que c'était fini ? Mais non ! Vous avez encore 90% de Dexia à refinancer. C'est toujours pas fait. C'est sous le tapis. Donc, vous avez Dexia, vous avez la banque publique d'investissement, vous avez une garantie énorme qui est donnée à la banque publique d'investissement. Et donc, ces gens-là investissent à tour de bras n'importe comment. J'aime pas du tout la BPI. Quand les énarques se mettent à faire du capital risque, c'est avec votre argent, en fait. Qu'est-ce que vous avez encore ? Vous avez tout un tas de choses. La banque, ça, c'est ça, Dexia. Bref, vous avez compris, c'est le hors-bilan conditionnel. Si jamais il y a un truc qui ne va pas, on paye. Mais du coup, comme on ne sait pas si ça va arriver ou pas, bien évidemment, c'est difficile à comptabiliser dans le bilan. Alors, bien évidemment, quand vous avez des sommes aussi considérables de leur bilan conditionnel, c'est pas mal d'en provisionner un peu et d'avoir un peu de marge. Et de quand même provisionner, vous dire qu'il y a une partie des engagements qui ne vont pas être tenus et que vous avez intérêt à... Ah, le problème, c'est que si vous commencez à faire ça, vous avez tout qui saute. Bon, c'est comme ça. Bref. Je ne suis pas là pour leur dire quoi faire. Je suis juste en train de remarquer qu'aujourd'hui, vous avez des engagements conditionnels qui ne sont pas... Il n'y a pas d'abondement d'une caisse pour gérer le au cas où. En sachant que, statistiquement parlant, le au cas où a une forme de certitude, en fait. Que ce soit soit en nombre de défauts, soit dans le temps. Parce que, bien évidemment, on peut comprendre assez facilement que les engagés que des défauts par-ci, par-là, puissent tous agérer individuellement. Et ces trucs-là, comme dirait notre bon vieux Jacques, les emmerdes, ça vole en escadrille. Ils n'arrivent pas chacun leur tour. Et c'est là quand on vous fait cette liste à l'après-vert. Je vous mets le lien d'ailleurs là-dessous des comptes généraux de l'État en page 5 pour 2021. Vous avez cette liste des engagements en bilan. Et vous allez voir, c'est très rigolo. Vous avez plein de trucs. Vous avez le plan, le plan de France très haut débit. Le truc de Hollande pour mettre de la fibre absolument partout. Vous créez, il a financé ? Non, il ne l'a pas financé. C'est tous les ans, on dit, ah ben cette année, il faut payer tant. Vous avez un nombre de trucs comme ça ? Bref. Ah ben ça d'ailleurs, c'est plus conditionnel. Là, on arrive à la deuxième partie du hors-bilan qui est celle qu'on comprend moins bien. qui est la dette, le hors-bilan irrévocable. Celui-là, on est sûr de le payer. Simplement, on ne sait pas trop le calculer. L'exemple que j'aime beaucoup prendre dans ces cas-là, c'est le démantèlement de notre porte-avions. Le jour où il faut démanteler le char de Gaulle, un petit bébé qui fait 42 000 tonnes, en 2040, à deux ans près, je ne sais pas combien de temps, il va devoir partir à la retraite, il va bien falloir en faire quelque chose. Ça va coûter un petit peu. Combien ? C'est extrêmement difficile de le savoir. Si vous regardez, je crois que c'est le Foch ou le Clemenceau. Non, je crois, attendez, où est-ce que j'avais ça ? C'est le Foch ou le Clemenceau ? Ça, c'est absolument magique. Le Clemenceau. Le démantèlement du Clemenceau, c'est un truc qui était magique. Il devait être démantelé en Espagne. L'Espagne n'en a pas voulu. On l'a envoyé en Inde. Il est arrivé jusque là-bas. On l'a convoyé jusqu'en Inde. Finalement, l'Inde a dit « Ah non, non, on n'en veut pas. Il y a trop d'Amiande dans votre truc. On n'est pas votre poubelle. » Il est reparti en traversant Suez à chaque fois, les gars. Donc, vous avez des voyages à 5 millions dans un sens, 5 millions dans l'autre sens. Et il a fini par arriver au Royaume-Uni. Finalement, c'est le Royaume-Uni qui a démantelé le Clemenceau. Et c'était un avion conventionnel. Ce n'était pas un avion nucléaire. Combien ça a coûté, ce truc-là ? Je vous dis, les simples voyages, ça se coûte, on doit arriver probablement à 10 millions d'euros de voyage, plus même. Donc, en tout, sur le démantelement, vous en avez pour quelques centaines de millions d'euros. Ces choses-là, dans une entreprise privée, vous abondez un fonds. Et puis, petit à petit, vous évaluez combien ça va vous coûter. Et puis, vous mettez de l'argent de côté. Une entreprise privée fait ça. Nous, on ne le fait pas. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Bon, ça, c'est l'exemple que j'aime bien prendre, qui est rigolo. Mais, en vrai, la très, très grosse partie du hors-bilan irrévocable, ce sont les retraites de nos fonctionnaires et les régimes spéciaux. Très important, les régimes spéciaux, parce que ce n'est pas beaucoup de monde mais ça nous coûte une fortune. Franchement, la SNCF et la RATP, les régimes spéciaux sont une honte. Franchement, c'est une honte le fric que ça nous coûte. Vous avez là des dizaines de milliards pour pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est des dizaines ? Des centaines de milliards. Pardon, je n'ai pas été revoir le chiffre en détail, mais c'est honteux, vraiment, les retraites des cheminots et de la RATP. Je suis désolé, je n'ai rien sinon de particulier. La SNCF a été une très belle entreprise à un moment donné, mais là, vous avez le pire des deux mondes. Je me fais beaucoup de soucis pour la SNCF. Peu importe, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. et vous avez les dettes, les engagements pour les retraites des fonctionnaires. Alors ça, pareil, vous êtes sûr que vous avez à le payer, mais vous ne savez pas tellement combien ça va vous coûter. Disons-le autrement. Et ça, c'est un truc qui est important parce que c'est là où on dérape complètement et où les gens perdent la mesure et la compréhension du hors-bilan. Parce que le hors-bilan des retraites, en notionnel, vous avez 3 000 milliards d'euros. C'est massif. Pardon, j'ai oublié de dire, en tout, vous avez 5 000 milliards de notionnels sur le hors-bilan. en sachant qu'on en avait 3 500 en 2017 et qu'en 2011, on devait être à 1 000. Alors, il y en a une partie qu'on a construite, comme les PGE, qu'on a rajoutées, et une partie qu'on a simplement découverte. C'est-à-dire que, ah tiens, on va rajouter ça. Ah, tu n'en avais pas vu, on avait ça aussi. Donc, vous avez plein de choses qui reviennent petit à petit parce que, quand même, il y a un moment, ça commence à faire tâche. Mais donc, vous avez sur ces 5 000 milliards, vous avez 3 000 de retraites, c'est beaucoup. Mais attention, parce que, vous allez me dire, mais attendez, les retraites, on sait quand même combien elles vont nous coûter. Ah non, parce que pareil, les retraites, vous avez des points de retraite qui sont indexés sur l'inflation. Donc, vous avez ça. Et surtout, vous avez la différence. En fait, le problème des retraites, le fait que l'État ne provisionne pas les retraites de ses fonctionnaires, le problème, ce n'est pas qu'il ne les provisionne pas. Le problème, c'est que vous avez un nombre de fonctionnaires à un certain temps qui va partir à la retraite. Et si vous n'avez pas autant de fonctionnaires au moment où ils sont à la retraite, forcément, tout d'un coup, vous avez un énorme trou parce que la répartition ne marche plus, parce que vous n'avez plus assez d'actifs pour payer ceux qui sont en retraite. Et donc, le problème, c'est ce différentiel. Donc, c'est pas, c'est pour le dire plus précisément, le problème des retraites des fonctionnaires, c'est le différentiel entre les engagements qu'on prend aujourd'hui pour les retraités demain et ce qui sera versé demain, effectivement. Et c'est ce différentiel-là qui est un problématique. C'est pas les 3 000 milliards qui est un problématique. C'est le différentiel. Et ça, tu vois, ça dépend d'un taux, attendez, comment ils appellent ça déjà ? Taux d'actualisation, pardon. Ça dépend d'un taux d'actualisation qui dépend énormément de l'inflation. Et en l'occurrence, ce taux, l'inflation est plutôt favorable à l'État parce que quand vous avez de l'inflation, même si vous avez des points et que les retraites ne sont jamais réévaluées aussi vite que l'inflation, et du coup, ça appauvrit les retraités de la SNCF et ça facilite la tâche de l'État. Encore une fois, avec les retraites, c'est massif sur les retraites. Les retraites des fonctionnaires, l'État a carrément intérêt à l'inflation. Vous avez un petit article de BFM qui est passé, c'est encore Jean-Philippe Tanguy qui l'a fait passer, pour dire que la France était le pays où le pouvoir d'achat avait le plus diminué sur le premier trimestre 2022 parce que, oui, on avait moins d'inflation que dans les autres pays européens, mais on a moins d'augmentation de revenus aussi et que c'est vaguement compensé par des chèques à droite à gauche, mais là où nos voisins ont encore des mécanismes qui fonctionnent mieux, qui protègent les salariés, qui protègent leur population d'un choc, nous, on a cassé cette protection et qu'aujourd'hui, on cache vaguement la misère avec des chèques, mais en vrai, même si on a moins d'inflation, on s'appauvrit plus vite que les Allemands et que ceux d'à côté parce que les salaires ne suivent pas. C'est important, ça. Ben oui, donc dans ces cas-là, l'inflation, l'État est carrément gagnant pour tous ces fonctionnaires qui vont avoir des retraites plus difficiles, mais ce sera plus facile à payer par l'État. Voilà. Et ça, c'est un truc, il n'y a pas que la France dans ce cas-là, il y a beaucoup de pays européens qui ont le même problème de financement des retraites, notamment l'Allemagne, notamment la Belgique, l'Irlande, mais on est à un niveau particulièrement indécent parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires, parce qu'on a les régimes spéciaux et parce qu'on fait du hors-bilan absolument tout le temps pour tout et n'importe quoi. C'est quand même absolument dingue qu'un truc comme un plan de financement du très haut débit en France ne soit pas financé. C'est-à-dire que là, le pauvre Emmanuel Macron il ne peut rien, on lui présente la facture chaque année en disant ben tenez, c'est temps. Alors bien sûr, il ne pouvait pas prévoir au départ, il se disait moi je ne sais pas combien ça va coûter tu parles, tu sais très bien combien ça va coûter. Je crois que c'est un plan à 20 milliards d'ailleurs, je n'ai pas été revérifié mais je crois que c'est ça. Sauf qu'il ne savait pas combien ça allait être chaque année parce que ça allait dépendre de la vitesse d'installation des opérateurs. Ben ouais, d'accord, c'est abusé. Mais bref, ce qui est important pour revenir sur les retraites, c'est que vous avez un notionnel mais ce notionnel n'est pas le chiffre, c'est-à-dire que quand vous vous dites que vous avez 3 000 milliards de notionnels pour les retraites des fonctionnaires et les régimes spéciaux, c'est pas 3 000 milliards. Il ne faut pas les comparer à la dette. Il ne faut pas les comparer à peu près on ne va pas tarder à arriver à 3 000 milliards de dettes publiques. Il ne faut pas simplement les rajouter comme ça. Parce qu'il faut un, il faut regarder les taux d'actualisation, il faut regarder combien, quel est le différentiel entre, combien est-ce que sur les 50 prochaines années ou 80 prochaines années, 50 c'était pas mal, on va avoir comme ressources et il faut les retrancher de ces 3 000 milliards. Et quand vous faites le calcul un peu à la louche, il ne s'agit pas d'être précis, il s'agit d'avoir des ordres de grandeur, de ce que l'État est véritablement susceptible dans le temps long de décaisser, vous n'êtes pas à 5 000 milliards qui vont être décaissés, mais raisonnablement, en dehors d'un choc extrêmement violent type 1929, en dehors de ça, vous pouvez raisonnablement penser que ça va vous coûter 1 500 milliards qui vont effectivement être décaissés sur ces 5 000 milliards en partie conditionnelle et en autre partie difficile à calculer parce que ça dépend d'un notionnel et d'un taux d'actualisation. Donc, vous avez 5 000 milliards de lignes d'écriture dans le hors-bilan de l'État, mais sur ces 5 000 milliards, en gros, vous risquez d'en avoir 1 500 qui vont se matérialiser à un moment ou à un autre et puis si vous avez un choc, après, il ne faut pas rêver non plus, c'est-à-dire que si vous avez, déjà, si cela se matérialise un peu brutalement, si les 5 000 milliards se matérialisent à un moment, il n'y a plus d'État, en fait, il n'y a plus personne. Mais bref, et le pire, et le pire dans ce truc-là, le pire dans ce truc-là, c'est que, donc moi, je vous enregistre cette vidéo du hors-bilan de l'État avec donc la partie conditionnelle, la partie irrévocable mais qu'on a du mal à calculer, mais ce n'est pas les comptables publics qui n'enregistrent pas les surcharges de dettes indexées dans ce hors-bilan parce que c'est irrévocable, mais on sait très bien combien ça coûte les surcharges à échéance, les 15 milliards pour 2022, ils sont là, ils sont inscrits et ils ne sont pas conditionnels. On sait qu'on va les payer, on sait quand on va les payer très précisément, on va en payer un peu en 2023, en 2024, jusqu'en 2030, et on sait exactement donc vous n'avez pas le droit de le mettre dans du hors-bilan parce que pour pouvoir mettre une ligne hors-bilan soit vous ne savez pas le calculer soit vous ne savez pas si vous allez le payer. Là, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Donc n'oubliez pas qu'en plus du bilan, en plus du hors-bilan, vous avez encore des limbes. Alors voilà, là vous avez 42 milliards qui sont dans les limbes qu'on inscrit quelque part et qu'on efface tout de suite après. C'est le pire du pire ça parce que vous croyez que vous avez payé mais en fait vous n'avez pas payé et vous n'êtes même pas au courant que vous n'avez pas payé. C'est vraiment, c'est inhiable à cause de ça. Mais on va encore faire deux choses puis après je vais arrêter cette vidéo. On va regarder un peu ce qu'il y a d'autres qu'on n'a pas regardé. Donc les prêts garantis par l'État, tout ça c'est du hors-bilan. Dexia, c'est du hors-bilan. Garantie des dépôts, on a parlé. Mécanisme européen de stabilité, Retraite des fonctionnaires, Régime spéciaux, Démantèlement du Chartres de Gaulle, Garantie de la Banque publique d'investissement, la fameuse BPI. Le plan France très haut débit, on a oublié de financer, on en a parlé. Ah, j'avais oublié ça. On a oublié de financer les surcoûts qui résultent des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. Tout ce pan de notre politique écologique n'est pas financé. Qu'on soit bien clair, si on faisait ça un tout petit peu sérieusement, vous n'avez pas le droit de mettre ça hors-bilan. Parce que vous savez combien vous voulez installer de laine, vous savez combien vous voulez faire, même si vous ne savez pas précisément, vous savez quand même assez bien. Et puis, dans le temps long, vous savez encore mieux. Ça ne devrait pas, c'est de la mal pratique de mettre en hors-bilan vos surcoûts, ce qu'on appelle le service public de l'énergie. Le service public de l'énergie, ça ne devrait pas être du hors-bilan. On retrouve aussi les garanties aux banques de développement. Ça, c'est un autre truc. Il faudrait qu'on en parle, mais on ne peut pas parler de tout. Les investissements d'avenir. Les investissements d'avenir sont hors-bilan. Mais il n'a fait que ça, Hollande. Il n'a fait que du hors-bilan. Macron n'est pas mieux non plus. Le plan de relance européen. Le plan de relance européen est en hors-bilan. Vous imaginez ça ? Encore une fois, aller vérifier, c'est dedans. D'ailleurs, c'est un truc, pardon, c'est bien d'aller lire les comptes généraux de l'État. C'est compliqué, le document fait 150 pages, mais c'est bien de regarder un petit peu, une fois de temps en temps, de se plonger un peu. Vous n'allez pas tout lire, vous n'allez pas tout regarder. Moi, par exemple, je m'intéresse uniquement au hors-bilan. Je ne vous ai pas été regarder tout le bilan derrière, mais c'est instructif. C'est bien d'y aller. Et puis après, qu'est-ce que j'avais ? Et puis les déficits reportables de l'impôt sur les sociétés. Vous avez ça, vous avez tout aussi un tas d'engagements sociaux. Vous avez tout un tas d'engagements sociaux que je n'ai pas mis là. Mais bref, c'est une liste à l'après-vert, pas possible. Et donc, d'engagement conditionnel et irrévocable, mais qu'on a du mal à calculer. Et qu'on sait très bien calculer, mais on fait comme si on n'y arrivait pas parce que ça nous arrange bien. Et le problème de renvoyer autant de choses en hors-bilan, comme ça, en flux, 5 000 milliards, pouf, 1 500 milliards, qu'il va falloir ajouter, soit dit en passant, si des gens viennent vous dire « Oh là là, on est trop endettés ! » Ça veut dire quoi ? On est trop endettés. On vient de multiplier la dette par 2, à peu de choses près. Non, alors ça dépend par quoi. C'est 1 500 milliards. On vient d'augmenter la dette de 50% comme ça, en un claquement de doigts. Si votre pays, il fonctionne toujours. C'est en sachant que le problème, et ça, c'est très 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 important, on est en train de s'en rendre compte aujourd'hui, le problème d'avoir cet entêtement absolument massif, et y compris cet engagement, c'est pas qu'il sera payé demain ce qu'il est payé aujourd'hui, par des transferts de richesses, en fait. Il ne faut jamais oublier qu'on vit dans un système dans lequel la dette, c'est de la monnaie. À chaque fois que l'État s'engage, et qu'il permet à un organisme public ou privé de lever de la dette et donc de créer de la monnaie, il crée de l'inflation. De l'inflation financière, éventuellement, mais aussi de l'inflation économique. Et que tous ces engagements-là, oui, ça pèse un peu sur l'avenir. Ça pèse directement aujourd'hui. Ça crée des dysfonctionnements massifs entre tous ceux qui touchent cet argent et ceux qui ne le touchent pas. C'est très important, ça. J'aime bien citer ce livre, j'ai encore oublié son nom, le pauvre, quelqu'un dit « Tant pis, nos enfants paieront ». Non, c'est pas vrai. La dette, c'est pas nos enfants paieront. C'est aujourd'hui, directement, c'est une construction absolument fictive, enfin pas fictive, une construction qui n'a absolument aucune justification d'inégalité entre ceux qui sont le plus près du robinet de la dette et ceux qui en sont le plus éloignés. Et ça, c'est non seulement un truc qui est vicieux, mais en plus de ça, ceux qui sont les plus proches du robinet de la dette, c'est généralement pas ceux qui en ont le plus besoin. Donc, on parle beaucoup de réduction des inégalités. Paradoxalement, créer de la dette, ça a plutôt tendance à augmenter les inégalités. C'est bizarre, je sais, mais de mon point de vue à moi, en tout cas, les dettes que l'État va souscrire pour sa politique sociale, en fait, c'est peu de choses par rapport à l'endettement ultra-massif qui crée énormément d'inégalités. Bref, je referme cette parenthèse. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le problème de ce hors-bilan, c'est que vous mettez là-dedans tout un tas de trucs dont vous ne savez pas comment ils vont réagir et dont vous ne savez pas quel levier de démultiplicateur ils vont générer en cas de crise. C'est-à-dire que vous avez toutes ces choses dans le hors-bilan qui volent un peu. Ça veut dire quoi 22 milliards pour Dexia ? Ça veut dire quoi toutes ces choses-là ? Ça veut dire que si vous avez une grosse récession et une grosse crise, vous allez devoir tout d'un coup payer toutes ces choses-là. et alors que vous pensiez qu'éventuellement vous pourriez naviguer votre crise à cause de ces engagements hors-bilan qui sont notés un peu sur un quanta en disant « voilà tout ce qu'on a » mais qui ne sont pas pris en compte budgétairement, qui ne sont pas pris en compte financièrement, absolument pas, mais pas du tout, ça veut dire que éventuellement, le jour où ça pète, vous allez avoir un double effet qui se coule qui fait que vous n'allez pas réussir à passer au travers parce que vous l'avez laissé en hors-bilan, vous ne l'avez pas provisionné, vous ne l'avez pas travaillé, vous n'avez pas été sérieux, et du coup, quand ça vous pète à la gueule, au lieu d'avoir un truc que vous arrivez à gérer, vous avez un truc qui vous détruit. C'est ça le risque, en fait. C'est que ce hors-bilan est vicieux, c'est-à-dire qu'il pèse pas cher quand tout va bien et il pèse très 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 cher quand tout va mal. Vous avez quelque chose de cyclique, vous n'avez pas quelque chose de contracyclique qui permet d'atténuer les cycles, vous avez un truc qui exagère les cycles. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Du tout. C'est une espèce de bombe à retardement qui gonfle, qui gonfle chaque année et qui menace d'exploser encore plus durement. Alors, vous allez me dire, en 2020, ça n'a pas explosé. Non ? Tant mieux. Maintenant, on a rajouté encore. Vous avez encore ces PGE qui viennent faire peser un nouveau risque. Il fait que si vous avez une récession l'année prochaine ou dans deux ans, merde, il y a ces PGE, il va falloir éventuellement payer. Ah, puis il y a encore ça. Puis il y a encore ça. Bon, c'est pas grave, on va augmenter la dette. Ah, mais non, parce que maintenant, il y a l'inflation. Et du coup, comme il y a de l'inflation, tout ça est en train de... Tout le monde est mécontent. Alors que tu es en train de faire plein de trucs, alors que tu fais plein de chèques dans tous les sens, les gens, en fait, vivent moins bien, les gens s'appauvrissent. Et du coup, tu arrives dans un truc qui est totalement ingérable. Et ça, c'est le fait d'avoir gonflé ce hors-bilan disant tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Là, on arrive à un stade où c'est fragile, c'est très fragile, c'est très gros. Et ça fait partie, encore une fois, des éléments démultiplicateurs auxquels il faut faire attention. Et c'est ça, à mon avis, le plus grave dans le hors-bilan, au-delà de la taille, c'est que ce poids mort qui est énorme agit comme un bras de levier quand tout va mal. C'est un bras de levier quand tout va mal. Ça augmente d'autant plus l'ampleur de votre crise. Voilà. Ça veut pas dire c'est un peu le roi inu cette affaire-là. C'est pénible de se dire bon, les gars, en fait, il faudrait peut-être s'y faire à la fin de la récré et accepter qu'on est un État effectivement en faillite. Tout mettre à plat, faire un grand jubilé, prendre les décisions qui font mal maintenant, taxer la richesse. C'est Bruno Mertes qui a envoyé un article extrêmement important, un truc passionnant. pour dire que vous avez beaucoup de capital fictif qui a été créé notamment à partir de ces endettements et vous avez des gens qui en ont énormément profité et qu'il faudrait peut-être commencer par taxer ces gens-là et que c'est un truc avec les normes internationales. Non, c'est aujourd'hui le grand capital financiarisé n'est pas taxé. C'est pas Bernard Arnault qui est taxé, c'est vous. Et s'il est taxé, c'est ses revenus, ce n'est pas son capital. Donc c'est très important ça, c'est très important ces choses-là, c'est-à-dire que vous avez cette espèce de gros nuage noir qui est au-dessus de votre tête, c'est pas plaisant, mais au moins il faut s'y préparer, c'est-à-dire qu'au moins il faut sortir son parapluie, déjà il faut le reconnaître et on a beaucoup plus de choses à gagner en reconnaissant la merde qu'on a tout au-dessus de notre tête qu'en le liant un peu plus et en continuant à le faire gonfler et à se retrouver finalement en short et en sandale un jour d'orage. Bon, on ne peut pas forcer l'État à le reconnaître, on peut l'y aider un petit peu, c'est le but de cette vidéo, et vous, vous pouvez, vous pouvez vous protéger, encore une fois, c'est pour ça que je dis que l'immobilier en ce moment est en train de retrouver un rôle de rempart contre l'inflation parce que l'inflation ne va pas s'arrêter. Encore une fois, l'État y a intérêt, y compris dans la gestion de ce hors-bilan bizarroïde, y compris pour tout un tas d'autres raisons. Et donc, vous pouvez vous protéger avec de l'immobilier ciblé, avec de l'or, avec de l'argent, métal, bien évidemment. Vous pouvez faire pas mal de choses quand même, c'est pour ça. Donc pareil, je vous mets tout ça en description. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, comme d'habitude. Allez consulter l'article, pareil, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément très faciles. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.